Bonjour Youtube, excusez-moi pour cette petite absence ces dernières semaines Je reviens avec vous pour vous parler d'un petit projecteur qui est extraordinaire Vous connaissez tous l'Aladin, les Biflex de chez Aladin Ils sont terribles, on les utilise beaucoup, ils sont très pratiques Déjà l'indice de rendu colorimétrique est excellent Deuxièmement la plage thermocolométrique est importante parce que je crois que ça va de 2002 à 6000 Kelvin Et aussi c'est très léger donc vous pouvez le gaffer contre les murs Pour vous faire des contres Et dans la même collection je vais vous parler d'un indispensable D'un projecteur qui est à avoir dans sa bijoute tout le temps avec soi Quel que soit le tournage que vous faites Que ce soit de la télé ou de la fiction C'est ces petits projecteurs Ces petits projecteurs toujours de chez Aladin C'est exactement la même LED Celui-ci s'appelle le Highlight High comme un oeil Et vous avez celui-ci qui s'appelle le A-Lite Ou le E-Lite Ça dépend comment vous prononcez Donc A-L-I-T-E Voilà Et ce sont des projecteurs qui ne sont pas des gadgets Ça c'est pas un porte-clé genre Voilà vous adorez les projecteurs Aladin Donc vous avez le petit porte-clé Aladin Non non c'est pas du tout ça C'est vraiment des petits projecteurs qui sont réellement utiles Alors moi je conseille pendant les tournages Que ce soit fiction ou télé De toujours les avoir dans vos poches Alors ça c'est un peu plus compliqué dans la poche Quoique si vous avez des grandes poches Vous pouvez le prendre Mais ça en tout cas vous pouvez en mettre au moins 5 ou 6 dans vos poches Et c'est très très utile parce que Ce sont des projecteurs qui vont vous sauver la vie Donc je vais vous donner des exemples d'utilisation Et qui vont vous permettre de vous rendre compte Que c'est loin d'être un gadget ou une simple minette Qu'on met sur une caméra C'est avant tout un projecteur qui va vous aider Qui va parfois même vous sauver la vie dans certaines situations Je vais vous en parler tout de suite Donc je vais commencer par le petit Le highlight Voilà Ce petit projecteur Donc ça fait 2 watts C'est tout petit Évidemment c'est sur batterie C'est autonome Ça a une couverture de 3000 à 6000 kelvin L'indice rendu colorimétrique est excellent Quand je dis excellent C'est à dire que je crois que en termes d'éclairage artificiel Évidemment en dehors du tungsten On n'a jamais fait mieux C'est un projecteur qui est donc d'un côté d'immable Voilà Donc je peux le mettre ici à fond Et puis je peux le baisser Mais en plus Qui est bicolore C'est à dire que voilà Je peux changer la colorimétrie Évidemment ici ça ne se voit pas Mais si je me mets une petite face Voilà Je peux changer la colorimétrie Ici je suis dans la gamme des 3000 kelvin Et là je suis dans les 6000 kelvin Voilà Et ce petit projecteur donc Qui est autonome Qui est sur batterie Ça se recharge avec un petit port USB Voilà Vous mettez ici un petit port USB Vous le rechargez Ça se recharge très vite En une heure ou deux Il est chargé Et vous avez Bon Soit disant 2 heures d'autonomie Moi je tablerai plus environ Plutôt 1 heure d'autonomie Et Vous les gardez dans vos poches Et quand vous avez besoin Vous les sortez Alors pourquoi Quand je dis vous en avez besoin Parce que évidemment Ça peut être Dans le cadre D'une fiction par exemple Ça peut vous sauver la vie De sortir un projecteur des poches Ouais carrément On sort un projecteur D'une poche Ça fait un peu dessin animé Je sors un projecteur Tac Et il est directement opérationnel Ça veut dire que je ne perds pas mon temps A le câbler Parce que quand on installe Un projecteur Là généralement Ce qui prend le plus de temps C'est le câbler électriquement Voilà Ici l'avantage C'est qu'il est sans fil Il est autonome Il a sa petite batterie interne Et vous pouvez le glisser partout Alors vous pouvez par exemple Le glisser dans des fonds d'arrière-plan Par exemple sur des étagères Ou planquer derrière des objets Etc Pour vous faire des petits points lumineux Par exemple Ce qui vous évite par exemple De sortir un Dedo Light Ou un Fresnel Ou quelque chose comme ça Et ça va vous faire un effet Tout de suite Très pratique Si par exemple Vous faites un plan serré Sur un objet Et bien vous pouvez directement le sortir Si vous par exemple Si vous faites Vous êtes dans des décors Assez clair-obscur Et que vous avez besoin De faire des petits points de lumière Comme ça Encore une fois Et bien Ce projecteur va énormément Vous sauver la vie Aussi Il est équipé Ici d'un pas Kodak Voilà Un pas à vis Kodak Donc ce qui fait Que vous pouvez le mettre Sur un petit bras magique Et le mettre sur la caméra Et ça peut vous faire Une petite face Lorsque vous filmez Par exemple Un comédien ou une comédienne Et que vous avez besoin De lui faire une petite brillance Dans les yeux Et bien ce projecteur Va être parfait Parce que Voilà Il vous fait un effet Vous voyez Il est assez puissant Si je le mets juste Au dessus de la caméra Vous voyez Que ça me fait Donc un petit éclairage Assez sympathique Et qui renforce bien la face Voilà Donc ça Ce sont vraiment Des projecteurs A avoir dans vos poches Lorsque vous partez en fiction Vous les rechargez Vous les mettez dans vos poches Et dès que vous avez besoin Vous les dégainez Alors au début C'est une question d'habitude aussi C'est à dire qu'au début Vous n'aurez peut-être pas forcément Le réflexe de les sortir Mais vous allez voir Que parfois C'est vraiment vraiment utile Et je les ai depuis deux ans Et ça m'a sauvé des coups Sur des tournages C'est à dire que plus d'une fois Ça m'a permis de très vite Parce qu'on sait comment ça se passe Les tournages On a peu de temps Il faut très vite dégainer La lumière se fait en dix minutes Tac 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 Et puis d'un seul coup Il y a le petit truc Lors de la première prise Que vous tournez Vous dites Ah merde Le coin au fond Au fond à gauche C'est un peu bouché En termes de lumière Et bien vous le sortez Tac Vous le mettez Et en dix secondes C'est fait Vous n'avez même pas besoin D'expliquer que vous faites Une retouche lumière C'est direct en place Donc voilà Donc je vous le conseille Alors son prix Est un peu élevé Je crois qu'il faut A peu près compter 115 euros hors taxes Mais franchement C'est vraiment 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 utile De plus Vous savez Si vous prenez Des pieds Vous savez Des petits pieds parapluies Avec des spigots de 16 Des petits pieds parapluies Qui se repliquent Qui se mettent dans les valises Généralement Au bout Ils ont un pas Kodak Et bien vous pouvez Même Donc le visser Comme ça Vous le vissez Sur le pied Et vous le mettez Et ça vous fait Tout de suite Une petite lumière Voilà Donc ça c'est le Highlight Vous le trouvez Dans toutes les bonnes librairies Donc vous avez Import Qui distribue Donc les produits Aladin Vous le trouvez aussi Chez TRM Enfin bref Vous le trouvez Un peu partout Voilà Donc environ 115 euros Hors taxe Voilà Après on peut monter Dans la gamme au dessus Il y a celui-ci Donc qui s'appelle Le Highlight Ou le Light Comme vous voulez Donc c'est un modèle Qui est un peu plus Évidemment important Il fait 8 watts 8 watts de puissance Alors pareil Vous voyez que vous avez Une LED sur deux C'est 3000 kelvins Et l'autre C'est 6000 kelvins Et ça vous permet Donc de pouvoir couvrir Donc un écart Entre 3000 et 6000 kelvins Voilà Donc c'est exactement La même chose Que celui-ci La seule différence C'est que Il est 4 fois plus puissant Et puis Celui-ci Il y a un petit truc Qui est pratique Il a une petite diffusion Voilà Qui se met devant Qui se retire Comme ça Qui se met Voilà Vous pouvez même Carrément Si ça vous embête Vous pouvez carrément Le supprimer Voilà Ça se dévisse ici Tac Voilà Et vous avez Juste le projecteur nu Voilà Donc l'avantage C'est qu'effectivement Celui-ci Il n'y a pas de diffusion Il est vraiment Brut de pomme Alors que celui-ci Eh bien Il y a la possibilité Donc de coller Cette diffusion L'autre avantage C'est que Ici Il y a un petit clapet Qui s'ouvre Voilà Et vous avez la possibilité De mettre une deuxième batterie Si par exemple Cette batterie Est complètement usée Eh bien Vous pouvez en avoir changé une autre Et la placer directement Ici Dans le projecteur Donc pareil Ici Vous avez donc Un petit bouton Ici pour l'allumer Voilà Et vous avez ici Donc deux boutons Deux potentiomètres Vous avez donc le dimmer Qui fait de zéro Pratiquement Il n'est pas tout à fait à zéro Mais pas loin Et jusqu'à 100% Et vous avez ici La colorimétrie Donc chaud et froid Évidemment Encore une fois Ce sont les mêmes LED Aladin Donc Aladin Est assez bien reconnu Pour sa qualité Des indices rendus colorimétriques De ses petites sources à LED Donc c'est évidemment Un projecteur Qui vous donne Une qualité de lumière Qui est vraiment incomparable Alors pareil Ici il y a aussi Un petit pas Kodak Donc vous pouvez le visser Soit donc Sur un petit pied parapluie Qui se déplie très vite Soit vous pouvez le mettre Sur un petit bras magique De caméra Avec un petit clamp Et puis vous pouvez l'accrocher partout Dans le sens Autant celui-ci Vous vous en servez Pour faire la petite brillance Dans les yeux Vous pouvez vous en servir Pour déboucher Des petits points sombres Dans les arrière-plans Ou éclairer des objets Un peu Voilà Qui se trouvent Dans le clair obscur Celui-ci va vraiment vous aider Parce que c'est vraiment Un projecteur A lui tout seul Alors De par sa puissance 8 watts Vous allez vite fait Vous allez pouvoir Vous en servir Donc soit En mode reportage télé En configuration ENG Vous mettez ça Avec un petit bras magique Vous le mettez au dessus D'objectif Et ça vous fait vraiment Une minette de qualité Et surtout légère Donc en configuration reportage C'est vraiment La meilleure Je trouve La meilleure des minettes Parce que ça vous donne Une lumière douce Ça ne vous fait pas Un petit spot Trop ponctuel Dans la figure Ça vous donne Une lumière relativement douce Voilà Je vais la mettre Par exemple Ici En exemple Voilà Je le mets en face Donc vous voyez Ça me donne Vraiment une lumière Très 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 douce La petite brillance Dans les yeux Qui va bien Voilà Donc en télévision C'est vraiment Un projecteur Qui est top Par contre Je vous conseille Du coup Si vous êtes en configuration ONG D'avoir derrière vous Des batteries Donc des VELOC Mais équipé D'un port USB Voilà Pourquoi ? Parce que vous allez Vite fait Vous prendre un câble Vous allez le mettre Branché sur la batterie Avec un port USB Et vous allez pouvoir Continuellement La recharger Ici Voilà Parce que pareil Il est dit Qu'il y a à peu près Deux heures D'autonomie Mais bon Il suffit Qu'il fasse un peu froid Que votre batterie Est un peu usée Et vous en avez plus Qu'une heure Donc voilà C'est le genre D'un projecteur Où pensez A prendre des batteries Avec des ports USB Derrière De 5 volts Et vous mettez un câble Derrière Et vous le rechargez Continuellement Comme ça Vous ne risquez pas De tomber En panne de batterie Donc plusieurs fois Même à chaque fois Je l'utilise en fiction C'est toujours aussi Un projecteur Que j'ai dans ma poche Évidemment chargé C'est mieux Et que je vais utiliser Vraiment si j'ai besoin Par exemple d'éclaircir Une face Un visage Même carrément Inicdc Un petit 3 quarts contre Vous voyez Que ça me fait Un petit 3 quarts contre Qui marche plutôt bien Donc après Soit je le gaffe Contre un objet Soit je mets Un petit bras magique Un clamp Et je l'accroche Sur un meuble Ou autre Soit j'utilise Des petits pieds parapluie Avec un petit pack odak Et je l'utilise Derrière Comme ça Et ça sera Toujours plus rapide Que de sortir Un projecteur Le brancher Le câble Et nanana Alors que celui-ci En 10 secondes Il est sorti Et ça peut vous permettre Donc de faire Un petit effet De deux dernières minutes Pareil Ça m'est arrivé Dans des endroits Un peu exigus Où c'est très difficile D'éclairer De l'utiliser Carrément En réflexion Sur un mur blanc Donc je le prends Evidemment Je soulève ça Parce que du coup J'ai aucune utilité En mode Boons Donc en mode rebond Et je peux Donc le taper Directement Contre un mur Et ça vous donne Ça vous donne Voyez ici Par exemple Si je tape là On voit bien Qu'ici On a un petit Trois quarts Qui est très doux Par contre Son prix Est un peu plus Hardcore Il faut compter 350 euros Hors taxe Pareil Chez une porte Ou TRM 350 euros Hors taxe Alors c'est cher Je vous l'accorde C'est cher Vous allez me dire Oui sur Amazon J'ai trouvé la même chose Pour 160 euros Ok Pas de soucis Sauf que C'est vraiment 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 De la qualité C'est vraiment pas De la Voilà C'est pas du plastique Ça va pas se casser la gueule Ça fonctionne tout le temps Et surtout La qualité de la lumière Parce que C'est avant tout Ce qui est important La qualité de la LED Est vraiment 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 Grandiose C'est vraiment Je veux dire Il n'y a pas Ça vous reproduit Vraiment du tungsten Vous n'avez pas De problème De colorimétrie Magenta Vert Vous n'avez pas De problème Aussi dans le R9 Vous savez que C'est bien d'avoir Un très bon IRC Mais si vous avez Le R9 C'est à dire La couleur du rouge Qui est mauvaise Et bien Ça peut vous poser Réellement des problèmes Non non Ça c'est vraiment Un projecteur de qualité Et qui reprend La qualité des LED Des Aladin Conclusion Achetez vous ça J'ai aucun Je gagne rien Je vous rassure C'est vraiment Un conseil d'amis Prenez ça Et mettez vous ça Dans vos poches Dans vos sacs Et vous allez voir Même moi au début J'y ai pas cru Parce qu'au début J'avais acheté Ces petits projecteurs Pour faire des petits effets Mais après Je me suis très vite aperçu Dans la rapidité des tournages Que ça avait une autre utilité Et que ça pouvait me servir Carrément à éclairer Les comédiens Donc c'est vraiment indispensable C'est très rapide C'est solide Celui là Ça fait vraiment Ça je vous dis Ça fait deux ans Que je les ai Et je les prends Sur tous les tournages Partout dans le monde C'est très solide C'est un peu cher Mais voilà C'est un projecteur Que c'est un peu Comme une cellule C'est à dire Que vous allez toujours L'avoir avec vous Voilà Sur ce Ne vous inquiétez pas Je reviens très vite Je reviens très vite Avec d'autres projecteurs D'autres tests D'autres avis D'utilisation des projecteurs J'en ai une liste complète Qui va arriver Je vais faire ça en avril Parce qu'en avril Il y a les nouveaux locaux De chez ACC LED Qui se trouvent donc à Saint-Denis On va essayer d'organiser Des meetings Des rendez-vous Afin qu'il y ait des genres De journées portes ouvertes Afin que les gens découvrent Réellement ce que c'est Que les projecteurs à LED Parce que les gens Sont peu au courant Enfin quand je dis les gens Les opérateurs Sont peu au courant Du catalogue Qui existe Et qui est mise à disposition Des chefs opérateurs Aujourd'hui Je ferai un sujet aussi là-dessus C'est qu'aujourd'hui On peut réellement éclairer Tout un film En LED Principalement Ou au moins Jusqu'à 90% D'utiliser dans son camion Que de la LED Ça C'est vraiment Vraiment Enfin voilà C'est vraiment Très diversifié Et surtout C'est abordable Voilà Donc je reviens Avec vous très vite Sur des utilisations de projecteurs Restez connectés Abonnez-vous J'arrive 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 J'arrive